Ça a été quoi votre déclic à vous pour donc, j'allais dire exorciser, mais accoucher pour la première fois de ces mots et de ce premier best-seller à ce succès incroyable ? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Un burn-out dans votre histoire. Le burn-out, il arrive, j'ai un peu moins de 30 ans, mais en fait, ça a été la chance de ma vie, cette expérience ratée en agence de communication, puisque c'est ce qui m'a permis de dire que je ne retournerai jamais bosser en entreprise et je vais faire autrement. Donc là, il a fallu s'inventer un chemin de traverse. Mais alors, entre le moment où vous vous dites cette agence de com' c'est vraiment pas ma vie et le moment où vous publiez, il se passe quoi ? Il se passe 10 ans entre ce moment-là et ta deuxième vie. Donc c'est un long chemin pour oser. Pareil, moi aussi, je suis devenue maman. Et donc, il a fallu, je voulais à la fois trouver un métier qui me permette de travailler moins pour explorer mes passions. C'est-à-dire voir, moi j'ai toujours été entre deux chaises, entre mots et images, ça ne rentrait pas dans les cases. Donc voilà, je ne savais pas si j'allais, entre guillemets, percer dans la peinture ou dans l'écriture. Donc je cherchais. Et alors, comment s'est passé l'accouchement de cet énorme succès ? Alors, il a été précédé par un pseudo-échec, on va dire, puisque j'avais passé plusieurs mois à écrire un roman, un roman-roman. Et ce roman-là, j'ai envoyé, pareil, à plein de maisons d'édition parisiennes. Et voilà, j'ai collectionné les lettres de refus. Donc c'est bien, j'ai mes dix lettres de maison d'édition. Que vous avez gardées ? Oui, que j'ai gardées à la maison. Et je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il y a des petites variantes dans les refus, mais j'adore les lettres types comme ça, c'est formidable. Et là, on parlait peut-être de résilience ou des choses comme ça. Je crois qu'à ce moment-là, peut-être j'aurais pu baisser les bras. Quelques mois avant ta deuxième vie. Il vous a surpris, le succès ? On voit cette photo incroyable avec ta deuxième vie, donc ce livre qui est traduit dans je ne sais pas combien de langues, d'ailleurs. Plus de 40 pays. Incroyable. Ça vous a surpris ? C'est-à-dire que vous êtes tout de suite, un petit peu comme Agnès, vous êtes dépassée par ce livre qui vous échappe un petit peu et son succès incroyable ? C'est sûr qu'un succès pareil, oui, oui. Enfin, jamais, jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. Oui, là, ça m'a échappée, c'est certain. Dès le premier mois de la sortie de ta deuxième vie, c'était de 10 000 exemplaires en 10 000 exemplaires. Et c'était dingue. La force de cet ouvrage, c'est que c'est aussi un ouvrage, pour l'avoir lu aussi, un ouvrage de développement personnel. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'approprier l'histoire de votre héroïne et suivre ce chemin thérapeutique pour soi. On peut chacun, ça devient son livre de sa propre vie. C'est ça aussi la force de cet ouvrage. Oui, effectivement, c'est cet effet miroir, je crois, qui a permis aux gens de s'approprier tous les conseils que j'ai pu donner, que j'ai distillés. J'aime bien saupoudrer d'astuces. Bien sûr, de conseils, de ranger chez soi. À chaque fois, je me fais la réflexion. Ranger pièce par pièce. Est-ce que c'est aussi un peu asphyxiant un tel succès ? Est-ce que celui d'après, on se dit, la vache, là, il faut être à la hauteur, c'est une pression monstrueuse ? Ou au contraire, ça donne des ailes et ça pousse à toutes les audaces ? Alors, si vous voulez, moi, j'étais déjà en train d'écrire mon roman suivant. J'étais déjà habitée par un thème parce que c'est ça. Je suis d'abord visitée par un thème avant d'imaginer tous les personnages. Et donc, c'était sur la burnerie, le deuxième, le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et comme je disais, pour moi, la création, c'est un chemin. Donc, personnellement, j'aurais tendance à ne pas me mettre trop la pression. Est-ce que je ne peux pas faire autrement que d'écrire, que de créer ? Par contre, j'ai reçu beaucoup de pression extérieure et ça a vraiment compliqué le travail du deuxième. D'accord. Comment ça passe ? Réfléchissez, vous me dites que c'est un chemin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. On ne passe pas à l'écriture tout de suite. Vous, comment ça se passe concrètement ? Alors, vraiment, il y a deux temps. Moi, il y a la phase d'idéation, mais qui va durer plusieurs mois, où je n'écris pas du tout. Vous couvez. Vous couvez. Je couvez, voilà, exactement. Et je crois que c'est vraiment important pour moi, cette jachère créative. Je rêve. Donc, ma manière d'écrire, c'est peut-être que je vais beaucoup marcher. Ou alors aussi sortir d'une bonne sieste dans un état de semi-conscience. Je vais me rebrancher sur le thème. Et je ne suis pas, les scènes vont venir et j'emmagasine tout ça. La mise en forme, ce travail d'écriture, c'est vraiment beaucoup de rigueur, de concentration. Et je sais que ça va être un effort intense, quotidien. Et de même, comme disait Françoise, moi, franchement, je n'écris jamais plus de deux ou trois heures par jour. C'est vraiment le maximum. Oui, c'est au-delà de la concentration. Et puis, tu as raison. Oui. Moi, c'est tout le contraire. C'est Agnès ou c'est pas la même chose ? Moi, c'est tout le contraire. Ah bon ? Et vous, Vanessa, vous écrivez à quel rythme ? Ça dépend, mais plus que deux ou trois heures par jour. Quand je suis en période d'écriture, je le fais toute la journée. Oui, c'est ça. Donc, oui, chacun a son... C'est-à-dire, moi, je prépare... Enfin, dans ma tête, c'est tellement près, la scène. Oui. Voilà. Mais... Donc, par contre, le moment où je me mets à écrire, bim, je sais que la scène, elle va être tombée d'une traite. C'est une concentration immense, mais je ne veux pas retoucher presque rien après, vous voyez ? Oui. Parce que ça aussi, ce serait laborieux. Bon, vous avez compris, je n'aime pas trop faire trop d'efforts. Et quel regard votre famille pose sur votre succès ? Oh, ben, ils sont forcément enchantés pour moi. Fiers aussi, parce que c'est vrai que le parcours, ce n'a pas toujours été un chemin de rose, il faut le dire. Je me suis beaucoup battue. J'avais vraiment l'agnac d'y arriver. Mais depuis cet échec que j'avais connu en entreprise, alors que j'avais tout pour bien réussir, je fais des études où j'avais super bien réussi. Et après, ces années qui ont suivi où ça galérait, je n'ai pas compris, c'était étrange. Alors, il a fallu beaucoup s'accrocher, mais je n'ai jamais baissé les bras. Et c'est peut-être le message aussi. C'est pour ça que mon dernier roman qui parle d'audacité, ce mot que j'ai inventé, j'aime bien, vous savez, inventer des mots. Parce qu'audace, c'est génial, mais c'est un petit peu court. Le bazar du zébre à poids. Voilà, le bazar du zébre à poids. L'audace, c'est fantastique, c'est une énergie fantastique, mais c'est un petit peu court s'il n'y a pas la notion de ténacité. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre, c'est cette persévérance. C'est dommage de baisser les bras, parce qu'on est peut-être à ça de réussir. En préparant cette émission avec nos journalistes, vous avez utilisé une phrase qui m'a touchée. Il vous dit qu'il faut oser tous les jours repartir à la conquête de sa vie. Complètement, bien sûr, c'est jamais fini, en fait. Moi, je suis comme tout le monde. Des fois, on parle de nos livres comme des écrivaines feel good, mais en fait, non, on est éminemment humaines. C'est un peu la condition humaine qui m'intéresse. Et le fil rouge, à la fin des fins de tous mes livres, je voudrais que ça ait pu balayer tous les grands thèmes liés à l'existence. Et à chacun de nous, en tant qu'être humain, tout ce qu'on traverse, c'est ça qui m'intéresse.